Salut, bonjour. Eh bien, on va continuer aujourd'hui la seconde moitié de l'information fournie par M. Richard Doty à propos de l'autopsie alienne et de la récupération de matériel entre Roswell, enfin, les environs de Roswell et les environs de Magdalena. On va faire ça dans un petit moment parce que là, on n'est pas tout à fait réveillé encore. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas tout à fait réveillé. On était donc à ce cadre de M. Paul Benewitz sur lequel enquêtait finalement M. Richard Doty ainsi que d'autres agents de la NSA parce qu'un jour, il en croise un qui lui dit « Je voulais vous rencontrer parce qu'on travaillait sur la même affaire. » Quelle affaire ? Il dit « Justement, M. Paul Benewitz. » Donc ça, c'est quand il a rencontré cet agent de la NSA à des réunions, à des briefings réguliers qui se déroulent entre agences. Et c'est d'ailleurs lors de ces briefings qui ne sont pas réguliers dans sa branche à lui, qui sont différents, qu'il en a appris plus en fait sur le phénomène OVNI. Donc en fait, il s'avère que la NSA peut enquêter sur un sujet et une autre agence aussi enquêter sur le même et que les deux ne soient pas au courant. On a déjà vu ça deux, trois fois dans les films, des enquêtes qui se marchent dessus et qui finalement font forer l'affaire. Mais bon, là, ce n'est pas une affaire en particulier parce que je ne vois pas en Benewitz personnellement un agent retort. Je vois plutôt quelqu'un qui est soumis à des examens comme nous, on a des scientifiques comme ça qui sont surveillés par des entités. Ils sont surveillés, si on peut dire. Ils sont en contact. Malgré eux, ce n'est pas eux qui décident. Et donc, ils reçoivent des informations occasionnelles. Donc évidemment, que certaines agences vont pister les scientifiques en question pour savoir. C'est leur boulot. Il faut savoir. En tout cas, il semblerait que la NSA abduquait, non. Elle enquêtait aussi sur des abductions sans leur faire part. Ce qui signifie qu'il y a assurément des abductions qui ne sont pas organisées par elle. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'en fait pas. Je n'en sais rien, mais je pose des briques pour le raisonnement. C'est pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Du style, si elle enquête sur des abductions, c'est parce que ce n'est pas elle qui les fait. Détrompez-vous. Si ça se trouve, d'un étage à l'autre, dans la NSA, pareil. Il ne se parle pas. On compartimente, on compartimente. Il y avait aussi des collaborations quand même, des fois, avec la DIA, la CIA. La CIA n'intervenait pas sur place parce qu'ils n'en ont pas le droit, dit-il. Mais par contre, ils pouvaient travailler à partir des renseignements qu'ils leur donnaient parce qu'ils ont un service d'analyste assez efficace, il semblerait. Et évidemment, le FBI aussi était impliqué. Ça ne nous étonnera pas. Ils ont trouvé une sorte de cylindre dans le vaisseau de l'IBI. Et en 1984, le président Reagan a été briefé spécialement là-dessus. qui faisait partie de cette séance d'explication. Et donc, il y avait des agents qui expliquaient à Reagan qu'est-ce qu'ils pensaient que ce cylindre était. Ils avaient aussi réussi à en faire des sondes de scan. Et donc, c'était un instrument de l'avionique à de multiples emplois, multiples usages. Multisages, comme on dira. Un couteau suisse de l'avionique. Ça servait par exemple à la navigation. Mais bon, ils ne détaillent pas plus. Par exemple, à l'aviation. À la navigation. Oui. Bon, ben, je ne sais pas. En même temps, l'altitude, la vitesse du vent. Vous voyez. Un GPS et puis quoi d'autre qu'on a besoin pour naviguer. L'analyse magnétique des lieux. Ça dépend de ce qu'ils ont comme système de propulsion, mais... Déjà qu'ils se servaient de ces rectangles de plexiglas comme système énergétique. Il n'y a plus grand-chose à réaliser. Ah, peut-être pour les transports, pour les abductions. Non, je rigole. Je fais comme si je savais ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, pourquoi ils étaient là, qui ils étaient. Et ce n'est pas du tout le cas. Et là, on lui demande s'il serait au courant d'autres projets dont Reagan aurait été mis au courant. Alors, il va nous parler d'un gars qu'il connaissait qui était des Secret Service, qui était agent des Secret Service. Alors, peut-être que ça ne concerne que le service présidentiel qu'ils appellent comme ça. parce qu'il dit qu'il était des Secret Service. Et puis après, il est passé à la CIA. Donc, nous, on dit agent secret pour tous les espions, quoi, en gros. On est un peu simple. A priori, on est un peu simple. Donc, il connaissait ce gars-là. Et il leur a dit qu'une des choses les plus fascinantes à propos de Reagan, il semblerait que dès que Reagan est rentré en service en 1981, il a immédiatement demandé un briefing à ce propos. Avant même les affaires avec Iran, il voulait être mis au courant sur tout ce qui avait des rapports avec les OVNI. Voilà, quelqu'un d'intéressant quand même, Reagan. Je suppose qu'on va lui répondre pareil. Vous n'avez pas le besoin de savoir. Mais je n'en sais rien. On va voir. Et donc, il a été mis au courant de certaines choses, en tout cas. Et donc, un jour, il a croisé Reagan. Reagan lui a dit « Tiens, vous, vous en savez pas mal des trucs. » Ce qui fait qu'en fait, Reagan connaissait aussi l'organigramme, si vous voulez. Parce qu'on est toujours le président. Il y a 27 niveaux de Secret Service, de secret défense au-dessus de lui. J'aime au courant de tout, ce qui est compréhensible, puisqu'il peut ne durer que quatre ans en place et après être dans l'opposition. Et si, par exemple, aujourd'hui, vous aviez eu des gens comme, d'ailleurs, qui y sont passés, Clinton, et Obama, et tout ça, qui sont maintenant dans l'opposition avec un deep state franchement, plus ou moins satanique, le subodore. Pas très lié au trafic d'enfants, à tout ça. Il semblerait. Je ne m'avance pas trop, mais ils sont tous un peu liés là-dedans, vis-à-vis de l'affaire Epstein. Qui, à propos, pour les archéologues du futur, a été trouvé mort dans sa cellule il y a quelque temps. Bon, aucun rapport. Et donc, le président lui dit, vous, vous en connaissez un paquet, et il n'a jamais précisé le sujet, mais je savais bien de quoi il parlait. Alors moi, je suis bon d'or, et le président voulait savoir des trucs en plus. Et qu'il attendait, il testait le personnage pour savoir si... Parce qu'il a dû se rendre compte que... On l'a mis au courant du fait que, par exemple, Doty faisait partie du personnel au courant de Roswell, des affaires de Roswell, en gros. Je suis un petit peu. Et donc, j'ai dit, ben tiens, peut-être qu'on va pouvoir causer. Enfin, c'était une rencontre informelle, comme on se croise dans un ascenseur, quoi. Deux minutes, cinq minutes ensemble. Enfin, voilà, Doty dit que c'était agréable de voir quelqu'un qui s'intéressait à notre travail. En octobre 88, il y a eu une couverture d'une affaire OVNI, une affaire qui passait à la télévision. Et une année auparavant, en août 87, lui, donc Richard Doty, le docteur Keith Green, dont on parle beaucoup en ce moment avec la diffusion du mémo de l'amiral Wilson. Vous savez, c'est ma vidéo qui s'intitule « Grosse fuite dans le cover-up ufologique » ou un truc dans le genre. C'est un mémo, cet amiral qui voulait avoir des nouvelles et des informations sur le MJ-12, tout ça. Et à qui on a dit « Non, monsieur, vous pouvez rentrer chez vous, vous n'en savez rien. Mais je vais vous faire ! » Vous n'allez ne vous faire rien du tout. Nous qui vous contrôlons. Bon, ce n'est pas le sujet. Donc, le docteur Alputov aussi. On n'est pas loin des membres de la TTSA. Henri Caller-Strauss, Carl Dale et Robert Cairns et d'autres personnes. Pour signer des noms, je ne connais pas là. Mais bon, je les cite au cas où. Donc, je peux me tromper dans la prononciation, pour ne pas m'excuser. Et donc, il y avait une réunion avec le producteur de l'émission qui est passée à la télé sur l'OVNI. Enfin, l'émission OVNI qui est passée à la télé. Ils ont fait un briefing avant et le producteur en faisait partie. Il voulait interviewer certains d'entre nous. La plupart ont dit non. On lui demandait « Vous voulez parler de quoi ? » Il dit « Je ne veux pas parler de cette affaire d'OVNI. » On lui dit « Mais moi, je ne ferai pas ça devant la caméra. » Donc, le producteur leur amène des listes de questions. Il dit « Globalement, ça va. » Il y en a certains qui disent « Là-dessus, je ne vous parlerai pas. » « Là-dessus, je ne vous parlerai pas. » Donc, en fait, ces producteurs de télévision, quelque part, au bout d'un moment, en pleine carrière, ils en savent des trucs parce qu'il y a eu des discussions hors caméra. J'ai un petit ritus amer parce que quand même, il pourrait faire une émission à part disant on va vous faire un récapitulatif de ce qu'on sait de la situation ufologique, exopolitique. Même s'il veut parler caché ou je ne sais pas, il pourrait faire une émission de temps en temps, il pourrait mettre des allusions un peu plus poussées. Non, je dis ça en tant que public déçu. On reprend. Donc, pendant la mise en scène de ces interviews, après, à la caméra, il essayait hors champ de lui faire comprendre ce dont il aurait aimé qu'il parle, que Richard parle. Mais bon, il s'y est refusé. Il a dit non, 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 c'est moi qui l'ai essayé. Et donc, sur cette émission qui s'appelait UFO Live, semblerait-il, ils ont interviewé quelqu'un qu'ils ont fait passer pour Richard Doty parce que lui, c'est refusé au bout d'un moment à ce petit jeu de réponses induites, si on peut dire. Et ils ont commencé cette interview de ce personnage qui, par la suite, ne va plus être lui, par lui. Ce qui fait que dans l'état d'esprit des spectateurs, vous avez l'impression que c'est lui qui continue de parler alors qu'on ne le voit plus vraiment à l'écran ou bien qu'il est caché ou qu'on le prend au dos. mais ce n'est plus lui. Donc, ça lui a un peu couru sur le haricot, là. Il y a de quoi. Et après, on l'a accusé d'avoir été là en présence durant ces interviews. C'était donc bien lui qui parlait. Et manque de bol, à cette époque-là, il était à la police, à l'académie de police de Santa Fe pour quelques autres activités. Donc, lui, il se sent pas mal vis-à-vis de ses chefs et de sa hiérarchie. Et il a même cet argument-là pour dénier les ufologues qui disent que c'est lui qui a dit ça à l'émission de télé. Bon, c'est pour expliquer l'embrouille, vous savez, j'ai mis dans l'explication de la vidéo que M. Doty était souvent décrié. Voilà, ça explique un petit bout, là. S'il devait donner un nom à la tête qu'il a remplacée, il dirait Robert Collins, mais bon, je connais pas Robert Collins. En fait, il y a un léger problème, c'est qu'on est aux États-Unis, là, et nous, on est en France. Et il y a tout un encadrement de têtes, de noms, d'organismes et tout ça auquel on n'est pas du tout familiarisés. Donc, c'est encore plus difficile pour nous de savoir où on en est et de voir quelle importance est-ce que ça a qu'un tel plutôt qu'un tel soit au courant ou soit intervenu ou pas. Mais enfin, bon, on va faire avec. Ce qui nous intéresse c'est ce qui s'est passé globalement. Et c'est pas son copain Robert Collins. Ah, c'est quelqu'un qui a écrit un livre et il a cité son nom dessus. Or, il lui a rien demandé pour mettre son nom dessus. Il l'a fait sans lui demander la permission. Lui, Richard Dottie, il n'a écrit aucun livre. Il lui a donné des informations à mettre dans ce livre. Et à peu près 20% de ce qu'il lui a donné comme informations sont passées dans le livre. Mais il en manque 80%. Donc, il y a à peu près sûrement 20% de faits réels dans le livre de Collins. 40-50% de spéculations. Et le reste, c'est des mensonges. Donc, il se doute qu'il y a eu des rétro-ingénieries dans le Nevada d'ailleurs de ces vaisseaux. Et la seule exception à ça, c'est l'incident de Cash London. Je vais revenir là-dessus. En 1980. C'était un vaisseau qui était piloté par des pilotes de l'Air Force. Il a été construit d'après un vaisseau extraterrestre qu'ils avaient. Donc, ça a été rétro-ingénierie. Issue de rétro-ingénierie pour être correct. Il dit reverse-ingénierie. comme ça. Bon, reverse, à rétro. Et ils ont eu un problème avec la propulsion et il y a eu une fuite de radioactivité. En outre le cylindre de Sandia qui était aussi reverse-ingénierie. dans le 117. Alors, 117, c'est un... Il y a une lettre avant. C'est le F117, je crois. Alors, cette zone qu'on appelle la zone 51, c'était en fait une réunion de zones de tests pour les Air Force. Pour les avions, pour les vaisseaux. Donc, à son époque, c'était D3 Test Center Edward. Quand on dit zone 51, c'est une réunion, c'est une facilité quand on lit la carte. Ça, c'est la zone. Là, vous avez la Provence, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est les Bouches-du-Rhône, le Var, vous voyez ce que je veux dire. Et nous, les touristes, on appelle le tout la Provence. Et puis, encore, c'est pareil, Grumlec, qui est un autre site de test. Et Papouze-Lake, c'est un lieu auxiliaire qui a des entrées souterraines. Et il s'y connaît un peu, il a passé neuf mois là en tant qu'officier de contre-intelligence. Donc, contre-intelligence en français, ça s'appelle autrement. Mais bon, je ne peux pas vous le dire, sinon après, il faudrait que je vous... Donc, ils ont fait des tests d'aveuglement des satellites soviétiques à coups de laser. Et non seulement, ils aveuglaient les Russes, mais ils aveuglaient tout le monde qui passait en satellite au-dessus de la zone. Donc, ça a été très difficile d'obtenir pour les autres des photographes de cette région à cette époque. Bon, c'est vrai que jusqu'à l'arrivée de Google, après, maintenant, on prend Google et on voit plein de trucs. On voit ce qu'ils veulent que vous voyez. de toute façon, Google a été, comment on va dire, travaillé avant de vous être délivré d'une part. Et puis, en plus, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit encart holographique qui sont capables de faire apparaître n'importe quoi dans le ciel selon le projet Bluebeam, entre autres. Vous imaginez bien qu'ils sont aussi capables de créer des écrans comme ça, avec un relief ou un dessin particulier qui va cacher ce qui se passe derrière. Donc, ils pourraient balancer sur un petit bled, par exemple, une couverture holographique qui reproduise la forêt environnante, ce qui fait que si vous passez en avion là, vous ne voyez que de la forêt. Vous ne voyez pas le bled qui est dessous. N'est-ce pas ? Donc, ils peuvent faire ça sur la Lune aussi. ils peuvent nous montrer des trucs, cratères, machin, cratères, machi, et puis en fait, dedans, il y a une ville. Et moi, je pense qu'on arrive à voir plus ou moins ces ondes de couverture, on va dire, en gros, dans les travaux de Bruce Schwartz, Swartz, Bruce Seahall, Bruce Schwartz, Astronomie, sur YouTube. On voit des fois des sortes de comment dire, des structures lumineuses dans l'air, des ondulations. Et moi, je pense que c'est ça. Ce sont divers post-émetteurs d'un hologramme autour et il y a des interférences. Et donc, ça explique que des fois, hop, l'OVNI, il sort de nulle part, il ne rentre nulle part. Des fois, il sort d'un cratère ou un, mais bon, très souvent, hop, il sort de nulle part. Et surtout, quand ils sont irradiants de lumière, eh bien, ça donne des zones de lumière, enfin, c'est comme de la brume qui serait illuminée très fortement, mais avec des fluctuations dans la densité de la brume, vous voyez, des tourbillons dans la brume. Donc, vous auriez la lumière qui réagit très fortement à des endroits où il y a bien beaucoup de particules d'eau dans la brume pour faire opposition aux rayons de lumière. Puis des fois, vous n'avez pas de résistance ou que vous n'avez pas de reflet. Et en fonction des tourbillons, d'un coup, vous voyez des drôles de manifestations, des tâches lumineuses, on va dire, sur la Lune. Il faut absolument que vous vous intéressiez aux travaux de Bruce Schwartz, entre autres. Enfin, pour l'instant, je n'en connais pas d'autres qui soient aussi pointus dans le détail et qui arrivent à... Parce que, dessous, on voit des structures, on voit des alignements, on voit des formes géométriques, symétriques, on voit des différences, on voit... On voit... On voit, il faut se faire l'œil, mais on voit... Et les autres, en général, que je mettrais un second point de qualité de finesse, on peut dire. Ce n'est pas péjoratif, c'est déjà des choses que je n'arrive pas à faire avec ma lunette, moi. Bon, mais bon... Je me dirais, moi, j'ai une lunette de pirate. Donc, les autres arrivent à montrer certaines choses beaucoup moins précisément. Mais de différents autres montrent les mêmes choses. Donc, il y a bien ces choses-là, là-haut. On va dire que c'est des endroits qui ne sont pas vraiment couverts par les hologrammes, sont peut-être abandonnés, ce n'est peut-être pas des bases humaines. Les autres, ils s'en fichent, qu'on voit, si ça se trouve. Ils disent, ouais, ouais, on est là, et alors ? Vous vous réveillez enfin ? Ouais, dites-donc. Mais bon, on voit des structures, des mines, des trucs intéressants. Un des problèmes que j'ai, moi, avec justement la NASA et les images qu'on en a, c'est que des fois, ils photoshopent les endroits. alors, vous ne nous envoyez pas une photo d'un volcan, il faut bien imaginer que la NASA, c'est une entreprise qui est censée être fondée par le public. Donc, le boulot qu'on lui demande, ce n'est pas de traficoter les images, c'est au contraire, de les donner les plus nettes et propres possibles et elle n'a pas à toucher à Photoshop avant de nous les donner, n'est-ce pas ? Sinon, ce n'est pas une agence civile. Or, pour toucher des fonds et pour lever des fonds et faire en sorte que le public soit d'accord avec les décisions d'accord de crédit et tout ça, il faut une aventure sociale. Mais sinon, ils trichent et c'est inadmissible. Ils nous cachent des choses sur la Lune. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'ils y sont ? Ou qu'ils ne veulent pas qu'on voie ce qu'il y a ? Mais je te signale que si on veut des photos, c'est pour savoir ce qu'il y a. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Donc là, il y a une question et c'est du temps où vous étiez dans cette zone, est-ce que vous avez vu des vaisseaux rétro-ingénierés dont on pourrait dire qu'ils maîtrisent l'anti-gravité électromagnétique ou les anti-gravityx qui auraient été basées sur de la rétro-ingénierie et il dit oui, oui. Je vais vous le laisser là. Regardez, ça c'est un oui, ça c'est un oui quand même. Donc bon, TR3B, pas TR3B. Astra, TR3A, c'est pour le Astra. Donc depuis les années 80, moi je pense que maintenant ils sont en TR3Z. Continue. Bon, on ne m'a pas dit que c'en était un mais la manière dont il opérait cet appareil, je l'ai déduit. Mais la manière dont il s'est élevé par lui-même, ça doit être ce cas. Bon, je ne suis pas un mec technique dit-il, mais je pense que c'est comme ça qu'il s'est élevé. En fait, je pense que ce vaisseau, en fait, c'était un vaisseau alien. Je ne pense pas qu'il était rétro-ingénieré. En fait, il y a deux complexes là-dedans. Il y a celui dont Bob Lazar devait parler avec les vaisseaux aliens. Ah oui. Et il y a une zone entièrement différente pour la rétro-ingénierie des vaisseaux. Ils ne travaillent pas ensemble, ils ne sont pas dans le même hangar, ils sont à deux endroits différents. Il n'y a pas vraiment de contact entre ces deux domaines. La base qui est souterraine avec les vaisseaux Ziti, étant dit que les installations qui sont sur le sol, elles accueillent plutôt les vaisseaux qui sont rétro-ingénierés. ils avaient des carcasses, si on peut dire, de toutes sortes de vaisseaux. Ils faisaient des assemblages, ils essayaient de les faire voler et il y a eu pas mal de crashs. De la même manière que celle-là, ce n'est pas du tout la même. C'est la mère de l'autre du début de la vidéo. Elle. Et même donc les équipages, le personnel autour de ces deux activités étaient tout à fait séparés. il y avait un transfert d'informations. Il y avait des informations qui passaient mais sinon les gens entre eux ne communiquaient pas. En fait, il y avait un SAS de transfert d'informations si on peut dire qui était à double étanchéité. Tout pouvait y rentrer mais c'est eux qui décidaient ce qu'ils en sortaient. Donc, est-ce que vous avez vu les vaisseaux Ziti pendant que vous étiez dans les bases souterraines ? Donc, oui. Il en a vu deux. Il y en avait un qui avait une forme ovale pas tellement grand 3 mètres par 6 mètres. Il avait des pattes d'atterrissage si on peut dire un dispositif d'atterrissage que nous avions construit pour le mettre dessus. Et il avait des hublots qui vous donnent l'impression de regarder de l'eau si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant qu'on a vu Stargate, oui. je ne dis pas que c'était des Stargate, c'est des hublots et qui donnent cette impression de l'équipe. Mais je ne sais pas de l'autre. Et je ne sais pas de l'autre. Un énorme craft, un énorme craft, qui était dans le Pouss complexe. Quand vous allez first dans le dans le premier dans le premier dans le haut Un énorme craft, probablement 100 foot. Je ne suis jamais dit ce que c'était, mais il a l'impression qu'une autre craft qui a crash parce qu'il y avait des damage dans le haut de l'autre. Mais le skin de l'autre et tout est strâne. Il ne l'a pas de l'autre. Il ne l'a pas C'est pas Et n'en pas de l'autre. Je ne l'a pas vu. Je ne l'ai pas de la la caméra. Sous-tour-cuit de l'autre. Il y a un et il y a des de la caméra filmé en un autre facility. Mais je ne l'ai pas du voir face-to-face. The contractors, E-Systems, Johnson Systems, Sandia, Livermore, Los Alamos, Teptronics, GE, donc GE, General Electric, Motorola, Motorola avait une immense entreprise là, usine, où ils essayaient de travailler sur les communications, oui, ils travaillaient sur la communication ETI, il y avait aussi EGNG, A-G-G et G, qui contrôlaient l'endroit. Ils nous parlent de Gene Lakalsky, qui s'occupait de la sécurité localement, et qui savait beaucoup de choses. C'était en fait le chef de la sécurité pour EGNG, ainsi que Paul McGovern. En fait, c'est des titres d'auteurs, ça en général, de livres qui ont traité de ces affaires de Roswell. Paul McGovern était le chef de la sécurité adjoint pour la zone 51. des années 77, à 91. Bon, il est à la retraite maintenant. En 1981, j'étais à Ray Patterson, ou Ray Pat, pour un briefing, sur un sujet tout à fait différent, mais durant l'époque où j'y étais, et donc j'ai demandé des renseignements particuliers, et on m'a emmené dans une base sous-terraine, et on m'a dit par la suite que c'était dans cette base-là qu'il y avait des corps d'aliennes, mais je ne les ai pas vus. Et j'ai été à cet endroit-là qu'une seule fois. Donc, dans les environs de Ray Patterson, souterrain. Donc, quand Collins parle de ce complexe de tunnels, ils sont probablement bien réels, parce que la base qu'il a visitée, donc, dans les alentours, ou à Ray Patterson, était vraiment immense. Base souterraine immense. Je pense qu'on a du mal à s'imaginer. Étant donné que nous, dès qu'on construit une maison, il faut qu'on mette des piliers tous les 5 mètres, ou des choses dans le genre, on a du mal à imaginer une voûte sur des centaines de mètres. Il y a pas mal de choses qu'on a du mal à imaginer. « On nous maintient au Moyen-Âge ». Ce n'est pas le sujet. Bon, c'est-à-dire que si vous allez à Papouze Lake, et que vous descendez la rampe souterraine, qui mène vers les domaines souterrains, ça a une forme comme d'un fer à cheval, avec des départs tout le long du fer à cheval. Ah, ça me rappelle un truc, je ne sais pas si c'est cet endroit-là, mais à une époque, il y avait eu un petit, un mini-scandale, un semi-scandale au niveau de la sécurité, puisque les gens qui se promenaient avec leurs bracelets de santé, et qui le gardaient toute la journée, ou qui faisaient des footings, avaient finalement dessiné des trajectoires qui avaient été référables par le système de sécurité, de petites bites, de ces bracelets-là, la maison mère. Elle sait où sont-ils les bracelets, elle sait où sont tous, et elle suit leur trajectoire. Alors, on a vu des bases en Antarctique, on a vu des bases partout sur la planète, dans les mecs, on a dit « Bravo, le secret des forces et la discrétion ! » Voilà, ça c'est encore une fuite majeure dans la disclosure. Pourquoi c'est drôle ? Parce que voilà quoi. Les services les plus secrets, aux endroits les plus secrets, et puis t'as le gars qui se balade avec un gyrofard. C'est une façon de rire des prétentions humaines. Quel que soit le domaine, ce n'est pas juste dans les services spéciaux. Il y a d'autres trucs rigolos. Je peux vous en raconter sur l'hôpital par exemple. Et puis c'est souvent de moi dont je me moque. Pas le sujet. Et donc, de cet endroit-là, il y a une jonction jusqu'à la zone 51. Et la sortie sud-ouest, du coin sud-ouest, ou sud-est, pardon. Non, il se reprend. Non, sud-ouest. Il y a le hangar numéro 7 de la zone 51. C'est là qu'il sort. Mais le long de son trajet, il y a des ascenseurs avec des systèmes de sécurité qui, si vous n'en avez pas la clé, vous ne pouvez pas accéder. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous bossez sur le vaisseau alien, vous ne bossez pas ailleurs. Et ceux qui bossent ailleurs ne bossent pas sur le vaisseau alien. Compartimentalisé. Donc là, on lui demande s'il a été mis en contact durant sa carrière avec le False Line W. Je n'arrive pas à traduire. FLW, quelque chose. Des projets de mise en garde ou de désinformation ou d'escroquerie en relation avec tout ça. Et il dit, oui, mais je ne vais pas pouvoir vous en parler. Je ne pense pas que je devrais vous en parler. Et il y a l'autre, là, il commence à s'agiter parce que c'est le genre de sujet où l'autre dit, mais je vous ai dit qu'on ne parlerait pas de ça si vous continuez, je m'en vais. Les gars, ils ne sont pas là pour faire du blé ou pour se faire mousser. J'ai la célébrité, je suis passé à la télé. Et moi, je veux bien te parler de deux, trois bricoles, mais il y a des domaines sur lesquels, si tu veux rentrer, moi, je sors. Et je vois avec la main de l'interviewer, que le gars, il essaie de se rattraper. Il est où ? Là, je vais trop loin. Et je vais perdre le poisson. Il nous signale que ça, c'est des sujets très sensibles. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Ils sont en action. Ils sont en activité, ces sujets. A priori. Soit ils sont en activité, soit leur révélation proposerait des problèmes judiciaires. Ils ont tous l'immunité en général, mais bon. Vous voyez ? Ça pourrait amener une révolution. Imaginez qu'en France, un jour, on apprenne, par exemple, qu'il y a eu 1,8 million de comptes de sécurité sociale qui a été vendus avec bénéfice à des étrangers qui n'avaient pas le droit d'avoir. Et donc, par la suite, il paraîtrait que la sécu a un déficit et que tout le monde doit le réparer. Alors que l'autre, il nous vend 1,8 million de comptes faux de par le monde de la sécurité sociale française. Vous voyez ? Si un scandale comme ça sortait, à un moment donné, à Bercy ou au ministère de la Santé, ça va chauffer. Donc, il va vous dire « Oh non, ça c'est secret. » Donc là, il nous suggère de changer de question. Donc, la discussion reprend ailleurs. Il nous dit « Les soviétiques étaient aussi curieux sur ce sujet que nous ne l'étions. » Que nous l'étions, tout court. Une des premières choses que les soviétiques faisaient, enfin, s'ils essayaient de vous recruter, c'était « Quel était votre rapport avec les OVNI ? » Et de la même manière, quand nous, on recrutait un Russe, on lui demandait la même chose. Ils nous disaient « Oui, le KGB est au courant de telle chose, de telle chose. » Donc, qui c'est qui était à la tête du KGB à l'époque, là ? On l'appelait peut-être le FSB, non ? Vous savez, NKVD ? Donc, quand il nous dit « Les bosses sont là-haut, très loin » et qu'il montre pas l'étage du dessus, mais très loin, il sait de quoi ? Il parle. Non, je dis ça, c'est une de mes premières vidéos aussi. Les bosses sont là-haut. C'est Poutine qui fait une déclaration au Rose Congress 2015 ou 2017, en disant « Nos centres surveillés, nos marches de manœuvre en tant que responsables politiques ou économiques sont définies. Il y a des endroits, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ce n'est pas nous qui décidons. » Et c'est Poutine qui dit ça. « Alors, je suis beau d'or que c'est pareil pour Trump. » Et Teng Simping et tous. Oui, je vous dis, à mon avis, il y a des frontières qui n'existent pas à ces internes niveaux et puis ça rigole pas. Ils nous laissent faire ça. qu'on appelle ça. On a une certaine marge de manœuvre en tant qu'humain dans les organisations de la civilisation humaine. Mais il y a des garde-fous dont on ne peut pas déterminer les limites. Ce n'est pas nous qui déterminons les limites, en tout cas. Ça, c'est un des premiers trucs à savoir quand on arrive sur Terre. Pour calmer les dévotions vis-à-vis de certains organismes ou certaines pratiques ou certaines politiques ou certaines religions. Oh, les gars, tout ça, là, c'est une partie du jeu qu'on vous laisse jouer. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, il était fasciné par le fait que les Russes étaient aussi intéressés qu'eux-mêmes. Ça me paraît évident, moi. Et qu'ils étaient aussi probablement aussi impliqués aussi qu'eux. Et on devrait pouvoir y rajouter les Allemands aussi. Quand ils étaient stationnés en base en Germanie, en Germanie, en Allemagne, il y a un certain nombre de bases américaines en Allemagne. J'avais été dans une... Enfin, j'avais été... On avait fait un échange. Vous savez comment on appelle ça, déjà ? Ce n'est pas l'important. J'avais fait un échange. Je passais un mois dans une famille allemande et le fils allemand passait un mois chez nous. Et cette famille allemande était en fait des Américains dont le père bossait dans une base. avait un bon contact avec lui. Je ne le voyais pas beaucoup. Mais j'avais un bon contact. C'est peut-être pour ça que je suis encore vivant. Je rigole. Et l'organisme équivalent à la CIA en Allemagne, donc il l'appelle BND, là. Je pense que Michael Schrimton l'appelle DVD. Deutsche Verdienstbureau. Au Deutsche Verdienstdepartement. Je ne sais pas. Le DVD, là, c'est au-dessus de tout ce que vous savez d'officiel dans le gouvernement allemand. C'est au niveau des banques mondiales. C'est au niveau de la Breakaway Civilization, à mon avis. Je pense d'ailleurs qu'il a une influence planétaire. C'est un rapport avec la montée du Quatrième Reich aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis. Chez nous aussi. Partout. Ils s'amusent. Ils nous laissent croire qu'on fait ci, qu'on fait ça, mais ce n'est pas les IT, ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des IT qui soient mêlés. Je n'en sais rien. Mais puisqu'on a des IT dans la haute finance, l'homo carpensis avec les crânes allongés et le niveau d'empathie à zéro, mais 200 de QI, je ne sais pas combien. J'ai l'écuble un peu, mais bon, c'est plausible. En fait, c'est même évident. Vous n'amusez pas. Vous n'êtes pas en situation de tout gérer sans avoir un pied ou une main dans tous les domaines, dans tous les départements de toute la planète. Sinon, vous ne gérez pas. Je pense qu'il gère. Donc, on en était à sa base allemande, là. Et il semblerait, c'est à sa base américaine en Allemagne, et il semblerait qu'il y avait un dépôt d'armes nucléaires, plus ou moins. Et que, de toute façon, même quand il y avait des observations d'OVNI au-dessus, il ne pouvait jamais faire de relation entre cette observation-là et une activité dans la base. Lui. Il y a eu un événement dans lequel j'ai été impliqué et qui n'a jamais été rendu public. C'est un incident dans l'Utah. C'est un photographe qui avait bossé pour l'armée, qui vivait seul. Et un jour, on lui signale qu'il y a ce gars, là, qui a des photos d'OVNI. C'était en 84 ou 85. Donc, on lui a demandé de prendre contact avec ce photographe puisqu'il ne savait pas ce qu'il faisait, quelque part. Donc, c'était un gars qui avait beaucoup de sens commun, mais qui n'était pas très instruit. Mais il savait tout à propos des caméras et des appareils photos. Donc, il avait suivi une formation photographique, si on peut dire, dans l'armée. Et par la suite, il avait aussi beaucoup bossé par lui-même et il en savait plus. Bon, en quart, le professeur Ruggiero Santilli, en utilisant des lentilles concaves, a réussi à obtenir des vues de phénomènes aériens, enfin, des archons, des itis dans l'air. Là, partout, partout, partout. J'avais déjà entendu dire qu'il y avait une hauteur à partir de laquelle il y avait des risques d'interférence avec d'autres entités, un peu au-dessus de la cime des arbres, en général. Ils ont un domaine un peu plus favorisé ou privilégié et ils nous laissent notre sphère, quelque part. Ce ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas interférer, mais enfin, bon, c'est un petit peu comme si c'était un peu trop profond sous l'eau pour nous. C'est un endroit où on fait du sous l'eau, mais là, c'est trop profond, ça ne peut pas être important. On peut descendre, mais pas longtemps. On va comparer ces deux situations. Donc, a priori, il semblerait qu'il est possible de traficoter un petit peu les appareils photos, de rajouter des lentilles, de travailler sur la lumière et d'obtenir des prises de vue bien plus vraies, comment dire, détaillées de notre environnement. on est dans un encart à l'incubration personnelle dans notre environnement et des entités qui s'y trouvent que ce que d'habitude on pourrait faire avec l'appareil tel qu'il sort des magasins. Et bon, il faut s'y connaître. Et puis, c'est précis, l'optique. C'est hyper précis et il ne faut pas une poussière. On continue. Donc, il lui a montré un livre avec toutes ses photographies et ses créatures qu'il avait photographiées. Je ne parle plus de Santelli, là. Et alors, il lui demande, mais d'où tu sors ça ? Il dit, ils ont atterri, là, et là. Donc, oui, ils sont partis depuis longtemps, mais là, ils ont atterri ici dans le coin et ça a duré pendant des années. Donc, il lui en demande plus et l'autre, il lui dit, c'était vers la fin 68, l'année 68. Un jour, il est rentré du travail, il commence à se faire à manger et puis là, il y a son chat qui commence à tourner dans tous les sens comme un fou et hop, quand il sort pour voir pourquoi, il y a le vaisseau qui a atterri dans son arrière-jardin. Donc, évidemment, il a sauté sur sa caméra ses appareils photos et il a commencé à travailler. Il y a des créatures qui en sont sorties, il en a pris des photos. Bon, j'aimerais des précisions sur les créatures. Humanoïdes, pas humanoïdes, nous décrire la photo. Allez, Richard, fin d'effort. Je fais du teasing mais on est à 20 minutes de la fin de l'interview et il nous parle de créatures. Ah, question, à quoi il ressemble ? Il ressemble absolument aux Iben, E-B-E-N. Donc, extraterrestrioles, Biological Entity et ça n'a pas de rapport avec les fourmis Entity. Bon, ces créatures ne lui ont jamais parlé. Par contre, ils ont communiqué avec lui dans sa tête. Moi, je pouvais les comprendre mais ils avaient des problèmes à me comprendre, dit-il. Donc, au début, Richard Dottis dit « Oui, il me balade là, il dit n'importe quoi. C'est trop fou pour être vrai. Encore, je ne vois pas ce qu'il y a de trop fou. Surtout quand on voit ce que Dan Sherman a subi. C'est les années où il est né là, les années 60, non ? Je ne m'en rappelle plus. Oui, 60. Je ne m'en rappelle plus. Dan Sherman, c'est la personne dont la génétique a été influée dans le ventre de sa mère pour qu'il ait des capacités supérieures d'apprentissage et de développement de son cerveau dans une démarche de psychokinésie et de télépathie et d'influence entre lui et la machine par le biais de l'interface de l'ordinateur. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Dan Sherman, c'est dans le titre. Je ne m'en rappelle plus tout le titre de la vidéo. Ce gars, en tout cas, ne cache rien à l'équipe de Richard Doty. Il leur montre tout. Entre la fin des années 60 et 1975, ils lui ont fait des échanges, ils lui ont donné des cadeaux. Il avait des statues, des formes en forme d'étoiles, des objets dont il disait « C'est eux qui m'ont donné ça. C'est des cadeaux. » Ça se trouve, c'est des chevaux de Troie aussi. C'est encore des objets qu'ils observent. C'est peut-être un vaisseau miniaturisé. Ça se trouve, il a 45 légions de soldats de l'espace miniaturisés dans sa statue chinoise. Et la nuit, quand il dort, la statue bouge. On rigole, on rigole. Ouais, ouais. On reprend surtout. Et donc, il lui pose la question « Mais pourquoi est-ce que vous nous dites ça maintenant ? » Et donc, le gars, il lui dit « Bon, maintenant, je vous le dis parce que je vais mourir. » Il fumait trop, au moins, cinq paquets par jour. Puis, le tabac américain, ce n'est pas le tabac français. Il était vraiment lourd et chargé. Plein, plein de produits. Donc, cinq paquets par jour. On peut les comprendre parce qu'on est vraiment complètement accroble. C'est une clope après l'autre. Avec moi, c'est toujours la même que je rallume depuis tout à l'heure et puis, elle est encore éteinte. Et donc, là, les agents de saveur et de texture, c'était très, 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 très lourd. Donc, il ne lui restait même pas six mois à vivre. Et donc, il dit « Maintenant, je peux vous le dire. Il faut que je fasse quelque chose de tout ce matériel. » Donc, je me suis dit que je pouvais le confier à l'Air Force. Ouais, bonne idée. C'est la moindre des choses. Mais bon, il aurait aussi pu le confier dans un livre ou à des journalistes locaux avant. De toute façon, on en a des échos un peu avant. Surtout avec des photos aussi réalistes. Mais bon, on reprend. Bon, du coup, ça a rapatrié sur le coin la NSA, la CIA qui ont commencé à inspecter tout ce matériel. Il y a même eu un contrat de signer avec une compagnie pour tourner un film et pour étudier tout le matériel des cadeaux. Et puis, finalement, il y a un gars de Santa Fe qui dit « Mais attendez, les gars, si ça se trouve, ce matériel-là, il est bugué. » C'est-à-dire, c'est de l'espionnage. Donc, le cheval de Troyes dont je parlais tout à l'heure, les légions de petits soldats miniaturisés. Ou des caméras, des transmetteurs, enfin n'importe quoi. Non, mais c'est hallucinant. C'est au bout d'un moment que le gars, il pense à ça. Moi, tout à l'heure, j'ai lu Cubray, c'est un des premiers trucs qui m'est venu par la tête. J'ai peut-être loupé ma carrière, moi, quand même. Il n'y a pas que moi qui l'ai loupé. l'emploi qu'on aurait pu faire de ma carrière. Tant pis pour vous. Maintenant, je suis trop poilu, il paraît. On reprend. Bon, tout a été embarqué au QG et hop, ça y est, c'est parti dans l'hangar numéro 17,35. Ça y est, celui qui n'existe pas. Il y avait au moins deux douzaines d'objets. Et certains de ces objets, je ne sais même pas de quel matériau ils étaient faits, mais en plus, vous ne pouvez même pas dire ce que c'était. Donc, ça avait une certaine valeur a priori pour les Iben parce qu'ils lui ont donné à ce gars, là, au photographe. Je ne sais pas quel rapport ils avaient, mais enfin, s'il y a une certaine connivence, soit ils lui ont donné, donc ça, c'est aussi lui qui dit, comme un... en pensant que ça avait une valeur pour lui, quoi. Je suis en train de me demander si ce n'est pas de l'art, aussi. pas toujours des chevaux de trois partout, de l'art, et puis voilà. On sait que l'art a un impact subliminal. L'art réussit. Enfin, même quand il n'est pas réussi, en fait, tout a un impact, les ondes formes, etc. mais en plus, ça travaille à un niveau psychologique, si on peut dire, subtil. Et peut-être que là, les Ibn, déjà, grâce à tout ça, lui ont prolongé sa vie, au grand fumeur. Je ne sais rien. En tout cas, ça ne l'a pas guéri, a priori. Bon, donc tout ce matériel a été pris, empaqueté, emmené au QG et plus de nouvelles. Et je n'ai jamais vu ou lu quoi que ce soit sur l'Internet sur ce cas. Donc là, normalement, ça, c'est ce qu'on appelle un scoop. Complètement dépassé dans le temps, mais c'est un scoop. C'est une information nouvelle. Par contre, il pense quand même que Georges Gnapp, K-N-A-P-P, qui est un journaliste exopolitique, ufologue, très, très connu et puis depuis très longue date aussi sur toutes ces affaires. Art Bell aussi lui a envoyé une lettre un jour. Enfin, il a reçu un e-mail d'Art Bell avec des questions à propos du cas de l'Utah. Donc, par la suite, il y a eu des fuites quand même. Quel était le gars de ce photographe ? Son prénom, c'était James et son nom de famille, c'était un nom en consonance polonaise, Zadasky ou quelque chose comme ça. Il était d'origine polonaise. Il avait grandi dans un orphelinat au nord d'Akari, la Caroline. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Par contre, on lui redemande des précisions sur les formes des objets. Il dit qu'il y en a un qui ressemblait plus ou moins à un cœur, comme en bronze, avec des calligraphies à l'intérieur et d'autres objets ressemblaient plus à des statues. Des statues représentant quelque chose, il ne sait pas quoi. Peut-être un dieu, peut-être... bon, en car, un dieu. Une entité ou capacité parfois surhumaine, on va dire. On reprend. Et il y en avait aussi un qui ressemblait plus ou moins à une couronne avec des symboles impartis et derrière, il y avait des appendices qui partaient. Non. Ça, c'est très intéressant. Alors, lui, il pense que les appendices, c'était pour le fixer quelque part. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est des capteurs ou des éléments de transmission. Pas forcément d'une machine. Si vous avez un appareil de radionique, sa forme et sa configuration peut permettre des fois des entrées en résonance ou des étoiles des effets particuliers chez Lucubrin. C'est ce qu'il se rappelle avoir vu chez lui. En fait, il les a vus deux fois. La fois où il a discuté la première fois avec lui et puis la seconde fois quand tout ça, ça a été emmené et déménagé vers le QG. Et toutes ces photographies, elles avaient été prises de jour. Ah oui, la plupart d'entre elles, oui. Et c'était plus clair que vous n'en verriez jamais. C'était vraiment un bon photographe. Et lui, il a pris aussi des photos de l'intérieur du vaisseau. Ah ben, il avait vraiment un bon rapport avec les ETI. Voilà, moi je pense qu'il y avait une certaine confiance d'où l'échange de cadeaux. Parce que pas dire qu'il n'y ait pas un cadeau qui était là avec un petit une sécurité dedans, on va dire. De vérifier, enfin voilà, il était pisté. De vérifier qu'il n'avait pas rappelé tous les journalistes du coin un beau jour ou un truc dans le genre ou qu'il ne parle pas trop ou je ne sais pas. Ça n'empêche pas que les ETI peut-être gardaient le photographe en études, étudiaient l'humain en général et puis on n'en finit jamais. Même si vous êtes, si vous savez tout à propos des loups et que vous avez un élevage de loups, vous continuez à regarder vos loups toute la journée et de temps en temps vous voyez des nouvelles attitudes, des nouveaux phénomènes, des nouveaux comportements adaptatifs. Vous voyez, vous n'en finissez jamais d'étudier. Un cas. Donc dans le vaisseau il y avait des panneaux avec des instruments, il y avait des écrans, un écran géant avec une carte des étoiles et donc il lui avait aussi donné une sorte de difficile à dire d'agenda ou un atlas avec des références auxquelles il ne comprenait rien mais le photographe leur dit il venait de tel endroit et il lui montre un endroit dans cet atlas. Et ça c'est le premier objet que les services spéciaux aillent emmener avec eux ce jour-là la première fois. Bon, on lui pose des questions à propos de l'origine de ces édites, de quel endroit il venait et il dit je ne sais pas vraiment mais les seuls dont j'ai eu des notions d'origine ça a été après pour les états réticulés. Ces ébans venaient de états réticulés. Donc vous savez qu'il y a eu le projet SERPO le projet SERPO S-E-R-P-O si décrié soit-il c'est un projet d'échange entre des scientifiques terriens et des scientifiques de Zeta Réticuli et il y a 12 terriens qui sont montés là-haut ils sont revenus depuis il y en a il y en a que 10 qui sont revenus un je crois qui est resté là-bas un autre qui est mort et quant aux scientifiques Zeta je ne sais pas si ils ont refait le voyage au retour aussi en échange un échange scientifique vous voyez une une SERPO S-E-R-P-O très décrié comme sujet mais bon a priori il y a bel et bien des petits grilles qui s'appellent des Zeta qui habitent vers Zeta Réticuli maintenant donc s'ils habitent maintenant vers Zeta Réticuli je ne crois pas que ça puisse être nous plus tard vous voyez ce que je veux dire j'ai un petit problème sinon de correspondance temporelle d'ailleurs en plus ce n'était même pas maintenant c'était dans les années 70 bon on continue donc là il y a une question c'est est-ce qu'il y a eu des programmes des projets de simulation d'IT c'est-à-dire contact avec des IT qui ne sont pas des IT et que tout ça ait été mis en place un théâtre c'est-à-dire le moyen de faire passer des choses qui seraient classifiées classées défense secré défense comme étant des IT alors que ça n'en est pas je crois que j'ai fait mention de Randallsheim dans la première partie de cette vidéo des choses dans le genre oui Bentwater Randallsheim là ce sont des bases militaires en Angleterre qui étaient censées contenir des ogifs nucléaires américaines ou de l'OTAN à une époque où il n'y avait pas encore d'agrément pour qu'ils aient ça dans des bases en Europe et soi-disant il y aurait eu une arrivée d'OVNI avec le colonel Hall je crois très lié à cette affaire et puis un soldat qui aurait touché l'OVNI et qui aurait téléchargé du coup dans sa tête des séries de 0 et de 1 à n'en plus finir dont il parle encore et qu'il écrit sur un livre et tout ça n'aurait été finalement qu'une mise en scène pour camoufler le fait que normalement cette base-là qui était censée avoir des missiles et tout ça en fait n'avait rien du tout c'était un leurre c'est-à-dire que c'est pas elle qui avait les missiles en tout cas s'il y avait des missiles il y a énormément de bluffs dans toutes ces actions aussi bon on continue et alors là il se prend la gueule il dit oui j'aime autant vous dire que c'est une très mauvaise nouvelle pour moi ça mais enfin bon on va y aller on y va je suis bon alors que de la même manière il ne va pas pouvoir tout nous dévoiler parce qu'il y en a encore qui durent il y a encore des faits dans l'ufologie qui sont complètement pipos et sur lesquels nous on se base pour avoir des raisonnements je vous dis on n'en finit pas de tout remettre en cause allez on y va un peu de courage je n'ai pas envie on va être déçu on y va ou pas allez elle est froide oui nous avons fait ça il y avait un groupe spécial qui était dédié à ce genre d'activité de de truandrui quoi l'OSI a fait ça donc lui il est de l'Aphosie O-S-I Air Force Organization je ne sais pas je ne veux pas la traduction donc on va imaginer Organisation de Secret Influence voilà ou Secret Intels c'est un service de renseignement de l'armée de l'air il y avait un groupe spécial donc il nous donne la la nomenclature mais bon c'était un fort belle vue qui s'occupait de ça il y avait des gens qui avaient des anomalies biologiques génétiques des humains qui ont été mis en évidence pour les faire passer pour des hippies alors que ça n'en était pas et donc voilà effectivement il ne peut pas nous en dire tellement parce que le projet est toujours très classifié Secret Défense enfin à son avis ça ne l'étonnerait pas qu'il soit toujours en cours ces projets il y a eu une opération hautement classifiée qui s'est déroulée à Tacoma en 86 ou 87 c'était dans une base navale à Seattle où il y a des gens qui ont pénétré une base dans laquelle ils ont vu des choses qu'ils n'étaient pas censées avoir vues et ça a fait un scoop et par la suite lorsqu'on les a récupérés lorsque l'armée les a récupérés ils ont mis le holà à cette affaire on a fait passer ça pour une intervention alien ou une activité alien mais en fait donc les gens avaient vu des choses qu'ils ne devaient pas voir et qu'il n'y avait aucun rapport avec les aliens ou ben oui puisque l'excuse qu'ils vont en donner ça va être un prétexte d'intervention alien ce serait un peu idiot de camoufler une fabrique de chocolat par une fabrique de chocolat enfin mais en fait c'est un projet très sensible en cas du style un laboratoire dans lequel on fabrique de l'ingénierie génétique humaine ou animale je ne sais pas je dis ça ouais va un des moyens que vous avez de protéger une base au niveau information c'est de recruter des gens en dehors de la base donc il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la base mais qui sont autour et qui bossent pour elle et qui lui ramènent les renseignements qui peuvent se dérouler autour si vous voyez par exemple il y a une base et puis là vous êtes le tenancier de l'auberge locale et puis vous voyez une équipe qui arrive avec les cheveux un peu trop courts ou bien des gars que vous sentez qui se comportent comme d'anciens militaires en équipe en commando ou qui ont certains équipements ou vous voyez le gars qui se passait pour un photographe et qui en fait ne connaît rien sur l'appareil photo bon ben voilà c'est le genre du truc vous dites en cas et dans le même cadre de stratégie vous allez placer vos agents les agents civils finalement quelque part à des points stratégiques que fréquentent les touristes le syndicat d'initiative le gars qui organise les randonnées celui qui loue les véhicules je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre l'hôpital je ne sais pas vous voyez évidemment le poste de police mais ça le poste de police il y a déjà des gens qui sont dans les services qui ont dit non mais là on parlait de personnel anodin le jardinier celui qui balaye la route ou le gars qui fait les poubelles il fait le tour du quartier tous les jours il remarque vite les changements voilà on reprend et puis justement il recrute des gens de la presse donc toutes les agences d'information toutes les télévisions toutes les radios à Albuquerque Santa Fe toute la zone sont infiltrées par des gens qu'on paye on les paye même bien bon alors quand Coast to Coast encore quand Coast to Coast est tenu par Georges Noury qui pendant 15 ans a été le porte-parole de l'armée et que Georges Noury nous entretient chaque soir à une époque je suivais beaucoup ça mais maintenant j'ai plus le temps de toute façon ça devient répétitif il n'y a rien de neuf et puis de toute façon j'ai cette réflexion qui me dit le gaz qui laisse filtrer sur les ondes vous voyez ce que je veux dire soit c'est anodin soit il ne tient pas complètement debout on va dire c'est vrai qu'il fait pas mal de sensationnel mais en même temps c'est sûrement un agent de disclosure organisé par ceux qui organisent aussi la TTSA tous les stars académies pour ceux qui ne sauraient pas donc qui est soutenu par la NASA la CIA le NRO et le FBI et toutes les agences de renseignement et de sécurité principales on va dire parce qu'il y en a un tel paquet donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise leur disclosure le tic-tac événement les observations du limite déjà on les connaissait déjà moi j'ai des vidéos comme ça qui datent de mes débuts dans l'ufologie parce que j'ai trouvé sur internet à l'époque j'ai des gigas d'observations d'ovnis que j'estime plausibles et à une époque j'en avais même une section dans laquelle je vais les fake pour apprendre à l'oeil à discerner quand le gars il filme soi-disant un truc et puis qu'on voit que tous les palmiers ont la même configuration ou les erreurs ou les trucs qui sont les erreurs de grain voire le CGI et en général voilà donc en général ce sont ces genres de vidéos là qu'on montre régulièrement comme des marronniers et il y a comme un sourire sardonique derrière parce que tous ceux qui rentrent dans ce piège là ils attaquent leur carrière d'ufologue avec des fausses bases et c'était mon cas j'y ai cru j'ai trouvé que c'était vraiment spectaculaire et quel coup de bol de caméra et quelle réussite si j'y aille vraiment bien mais hop l'erreur les palmiers qui sont similaires les détails qui ne correspondent pas voilà on continue donc il disait qu'en plus il les payait bien moi il m'énerve non oui il est sympa comme ça mais moi ça m'énerve déjà je ne sais plus si c'est 8 ou 15 ans de porte-parole de l'armée on ne peut pas prendre ce mec là pour faire du journalisme et nous compter sur lui pour nous dévoiler des trucs on ne sort jamais des services de l'armée a priori surtout quand on est dans les services spéciaux bon je ne dis pas qu'il en était mais évidemment qu'ils sont briefés ils n'en savent plus ils savent surtout ce qu'ils ne doivent pas dire le public relation dans les entreprises il laisse interviewer le PDG mais il assiste à l'interview il y a des moments il dit hop là ça on ne va pas pouvoir en parler alors que le PDG allait en parler c'est quand même bizarre moi si j'emploie un mec pour faire mon service mon presse public relation et que le gars il me dit non mais ça peut-être tu ne le dis pas je vais dire oh pourquoi je me mêle quoi ah là le gars oui bon ben on va arrêter d'en parler et là je fais référence à des questions à propos de trafic d'uranium en Afrique où on avait interviewé le personnel de l'agence atomique internationale et le gars allait dire des trucs et hop il y avait le public relation qui a dit ça c'est un domaine dont on ne peut pas vous parler et le gars a dû se taire mais bon c'était pas le chef du service c'était un ingénieur je comprends mieux l'intervention de l'autre et l'obéissance de l'ingénieur en question qui a pris ce dossier qui a dit au revoir et qui a filé dans ses bureaux trafic d'uranium en Afrique ouais au Congo et ailleurs incroyable ils se foutent de nous mais ça n'arrête pas ça n'arrête pas il y a des agences partout toujours liées au commerce c'est toujours liées à des esprits coloniaux à du pillage local dégradation des lieux pollution inimaginable et maintien de la population au pire qu'au Moyen-Âge il va falloir sérieusement se réveiller les gars parce que nous aussi c'est la même situation pour nous l'Afrique c'est mondial c'est une attitude générale dans la civilisation humaine actuelle menée par l'industrie et les complexes militaires ou industriels Big Pharma et la haute finance en fait la haute finance c'est elle qui investit dans ces complexes ils servent de l'argent pour faire des trucs c'est eux qui maîtrisent globalement bon on reprend il nous dit le meilleur moyen d'avoir des gens qui travaillent pour vous correctement c'est de bien les payer évidemment c'est un sujet controversé enfin qui pousse à controverse à la polémique on va dire vous connaissez des gens dans les médias nationaux oui je vais pas vous donner de nom nous dit-il moi je viens d'en donner un je suis pas sûr que j'ai raison mais ça me paraît tellement évident on va comprendre ah il nous dit chi donc là c'est une dame qui avait été recrutée à partir d'une station locale Albuquerque qui est passée dans un réseau national d'information NBC pour ne pas le dire c'est pas nucléaire bactériale chimique c'est la chaîne de télévision NBC et elle nous disait tout elle avait un handler c'est-à-dire un contrôleur un référent à Washington mais malgré tout elle nous disait tout c'est aussi ce genre d'agent qui pouvait aider à stopper des affaires qui auraient pu parvenir au public voilà vous amenez c'est terrible c'est terrible on est dans la merde vous avez la chance vous avez votre appareil photo votre téléphone là vous tombez sur une observation il y a une interférence avec des IT avec de l'armée avec quoi que ce soit avec vous avez une information de base vous l'amenez à la presse ou vous l'amenez au poste de police ou vous l'amenez ailleurs et vous avez dans ces organismes des agents qui sont là qui disent oui je prends tout je me mets en charge du dossier tout va bien merci rentrez chez vous on s'occupe de tout et l'affaire est enterrée et bien ça arrive énormément en ce moment pour les affaires de pédocrime et puis en général le gars il enterre tout parce que c'est tous ses potes qui sont il lit le nom de tous ses potes avec lesquels il fait partie de l'équipe ou il ne leur fait pas partie mais il sait qu'il doit leur rapporter ça et puis là du coup c'est même vous qui êtes en danger méfiez-vous donc il faut vraiment un feeling incroyable il faut il faut répartir l'information à plusieurs endroits à plusieurs personnes et la faire transmettre aux médias si on peut dire par plusieurs biais et plusieurs médias et même un média personnel voilà moi j'ai rien à dire je traduis donc tout ça c'est matériel courant on va dire public c'est juste une mise à jour sur l'activité d'OTI puis deux trois points de la situation informationnelle ou de circulation de l'information possible de notre monde d'aujourd'hui je pense que c'est quand même important de se rendre compte de ça surtout quand on est en ce moment avec des mouvements sociaux particuliers et des fois des projets qu'on ne devrait pas ébruter d'une certaine manière enfin il faut être au courant de tout le reste on continue et donc il nous dit mais oui ça ne concerne pas que les ovnis tout ce qui pouvait avoir un rapport avec l'air force les militaires la sécurité d'une base l'espionnage enfin tout imaginez qu'il y ait une fuite d'uranium d'une base là par exemple voilà vous êtes dans le vous êtes pêcheur local et d'un coup vous voyez tous les poissons qui se retournent vous vous dites il y a un problème vous remontez la trace vers la base vous allez à la presse locale il y a un problème là vous allez au poste de police chez les vétérinaires le domaine sanitaire eau et forêt et paf 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 à tous les endroits il y a quelqu'un qui dit ok merci merci bien rentrez chez vous évidemment que pour l'image publique de la base en question l'information ne va pas fuiter on va vous dire autre chose on va vous dire on va vous dire autre chose donc même il y avait des réseaux qui aident à bloquer les informations à mettre un couvercle dessus et ils lui demandent vous les payez comment ? en cash le haut niveau informationnel les producteurs les directeurs des médias sont souvent au courant de tout et ils sont souvent en fait des agents c'est clair je suis au d'or que c'est pareil dans la presse le rédacteur en chef c'est pareil c'est lui qui dit non ce dossier c'est pas important finalement tiens tu veux pas aller faire un reportage sur la la choucoute en Haute-Savoie il les paye en cash vous leur faites signer un formulaire et vous leur dites et vous leur dites que normalement ils devraient déclarer ça enfin bon c'est un peu louche ce qu'ils racontent après ou si vous devriez dire à l'IRS vous avez payé ce gars là ça se trouve ils ont pas non plus envie de et l'IRS c'est un organisme illégal aux Etats-Unis mine de rien c'est un petit peu comme la réserve fédérale c'est des trucs qui sont mis entre l'homme et son bénéfice de son travail c'est des sensus il semblerait bien que l'IRS soit illégal enfin on continue en fait il semblerait qu'il fallait déclarer tout ce qui dépasse les 50 dollars on avait plusieurs sources de finances pour ces opérations de renseignement et d'intelligence on dit en américain et alors je ne sais pas quelle était leur provenance mais on avait diverses sources de finances il y a énormément de black projects de projets secrets et donc de financements secrets aussi quel est votre rapport avec l'entreprise Bechtel 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 était en charge de la sécurité des opérations d'un certain nombre de bases et des bases de tests aussi et un de leurs chefs de la sécurité était un collègue à moi et il y a eu beaucoup d'expérience de fait dans les tests les sites de tests du Nevada qui sont maintenant les sites de la sécurité du Nevada en rapport avec la recherche ufologique la technologie alien les rétro-ingénieries il me semble que les laboratoires de samedi avaient un projet à propos du voyage temporel vous pourriez aller et venir dans le temps aller en avance ou en retard encore alors voilà il y a des gens qui disent on ne peut pas aller dans le futur on peut aller dans le passé mais on peut aller dans le futur mais une fois vous êtes allé dans le passé quand vous revenez au présent c'est le même par rapport à ce passé pour arriver au présent c'est un futur donc si vous allez dans un sens vous possédez dans l'autre sens aussi mais moi je vous ai déjà dit je ne comprends pas bien ces histoires de temps qui n'existent pas de temps en boucle de temps relatif de temps et je ne vous parle même pas des différentes lignes temporelles parce que pour moi un futur c'est un futur si quelqu'un voit un futur c'est qu'il l'a vu on ne peut pas en changer à partir de ce moment-là il peut varier légèrement mais on ne peut pas en changer parce que sinon le gars qui a vu quelque chose n'a pas vu ce quelque chose il a vu quelque chose de faux alors si on voit des choses fausses et bien en plus ça mettrait en hypothèse un autre environnement similaire le faux il y a l'environnement faux la terre fausse on va dire et la terre vraie mais la terre fausse celle où les choses ne se sont pas déroulées telles qu'on les a vues c'est un peu moyen j'ai un petit problème donc elle n'existe pas si ça ne s'est pas passé je ne sais pas donc j'ai un petit problème on reprend je ne vais pas vous embêter avec mes problèmes ils ont essayé différentes choses des aimants énormes des aimants souterrains au travers desquels ils faisaient des tirs de laser ils essayaient d'ouvrir des espaces spatio-temporels j'ai vu pas mal de ces expériences mais je n'ai jamais été tenu au courant de la suite des événements ni de leur réalisation ou pas et vous avez été au courant d'une expérience au niveau de la téléportation oui alors ça ça faisait partie de ces projets qu'ils faisaient il me semble qu'ils ont réussi à téléporter un objet d'une table à une autre et il me semblait c'est lui qui dit là que c'était le mieux qu'ils aient réussi à faire mais bon il admet que il n'en sait rien oui ça me paraît aussi évident que s'ils ont réussi à transporter déjà un objet d'une table à une autre il est évident qu'ils ont essayé mieux et plus c'est comme le remote view ça marche ils s'en servent au bout d'un moment ils disent bon ben on va arrêter ça c'est plaisanté c'est comme le projet MK soit disant qui s'est arrêté dans les années 70 il y a des gens là qui aujourd'hui ont dit j'ai vu ça dernièrement oui c'est un projet qui a été arrêté dans les années 70 parce qu'il ne marchait pas bien on a une époque où il n'y a pas un deux jours d'affilée sans qu'il y ait une fusillade avec un candidat manchou avec un MK avec des gens qui arrivent au pouvoir en disant ouais je vais faire ci je vais faire ça et puis le lendemain ils disent non enfin si j'ai jamais dit ça il n'y a que des manipulations dans tous les sens il n'y a que des gens qui commencent à fusiller dans tous les coins et puis hop finalement il était connu des services sous traitement psy et il se suicide au lieu de parler ou on le tue ça ce sont des situations où les MK sont en jeu alors même s'ils ont dit non ça ne marche pas le MK on va arrêter laissez tomber ça continue évidemment mais c'est tellement puissant tellement fort alors qu'on préfère dire oh là là il ne vaut pas la peine d'investir là-dedans on va faire autre chose ou oh vous avez raison ce n'est pas gentil de faire ça excusez-nous on ne le fera plus non on ne le fera plus il y en a qui le croient mais ces gens-là qui le croient ils sont gentils je ne les critique pas mais leur naïveté est celle d'un enfant qui n'a aucune notion de justement tout ce jeu d'information de contre-information de désinformation d'espionnage d'infiltration avec les enjeux qui vont avec avec les moyens de se faire avoir avec les pièges avec enfin je serais eux je dirais toute la littérature qui tourne autour de la seconde guerre mondiale et toutes les autres guerres au niveau de la résistance au niveau de tout ce qui s'est passé c'est pas possible de rentrer dans la politique d'aujourd'hui en regardant ce qui se déroule sans avoir ce genre de base-là sinon évidemment après on se heurte il y a des discours qui pourraient avoir une certaine logique mais qui n'en ont absolument aucune non non le monde est méchant et la fin veut les moyens surtout dans ces milieux-là donc et on n'a pas le pouvoir sur eux ils nous ont dépassé tel que l'a dit déjà dans un discours non seulement à Eisenhower sur la disproportion des pouvoirs du complexe militaire ou industriel par rapport au pouvoir législatif ou au reste des députés du contrôle qu'on pourrait avoir sur eux et JFK aussi a dit l'APR que nos positions supportaient ce sont des sociétés secrètes vous savez un discours célèbre dont on devrait faire l'indicatif de tous les les JT les journaux télévisés mais bon c'est pas le cas au contraire on met de la musique qui vous met carrément en trance avec des subliminaux visuels parfois on continue un jour j'ai vu un vaisseau qui a volé au-dessus de Groom Lake Groom Lake et qui faisait qu'il y avait des trajectoires que vous ne pouviez pas faire avec un vaisseau normal une vitesse de 40 000 miles à l'heure et un arrêt brutal changé d'angle donc ces histoires d'angle à 90 degrés par exemple ou pire et c'était un gros vaisseau il ressemblait à ces vaisseaux aliens à forme ovale et ils étaient en train de les tester c'est pas les aliens à bord quoi en clair et c'était en 1987 ah j'ai envie de durler là mais alors fort donc c'est ça quand un peu après nous avons Ben Rich qui dit nous avons les moyens de ramener été à la maison tout ce que vous pourriez imaginer nous l'avons déjà inventé nous l'avons déjà à notre disposition mais il faudrait un acte de Dieu pour que ce soit rendu public et offert au public civil c'est vrai ça c'est vrai alors notre diesel là la médecine avec une chimio qui tue à 97% des cas et tout le reste à l'avenant là tout le reste là la pollution le manque d'eau propre tout 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 ça c'est c'est à oublier on se moque de nous depuis mais grave puisqu'on en meurt on en meurt donc je pense que la responsabilité des gens qui entretiennent ça mais franchement mais légalement parlant mais enfin mondialement parlant on dit mais qu'est-ce que on va aller continuer à aller travailler on va voter on va croire ci on va croire ça on va s'inscrire aux élections municipales oh je pense qu'il faut vraiment avoir accès à toutes les données avant de commencer dans une en disant ouais ben finalement on va faire ci ou on va faire ça il faut d'abord avoir les données de tout je dis ça parce qu'évidemment évidemment je soutiens je soutiens un changement de paradigme sauf qu'il ne faut pas partir en s'attachant les mains sur un pied les yeux bandés et à contresens il faut agir c'est risqué les gars ils ne vont pas nous laisser ils ne veulent pas ils ne veulent pas donc c'est super risqué il faut arrêter de déconner je serais jeune je ne m'y risquerais pas moi parce que c'est peine perdu Ben Rich quand il a dit ça il était à 6 mois de la retraite où il a venu prendre sa retraite et si ça se trouve il est mort aujourd'hui tous ceux qui ont parlé il y en a d'autres aussi ils sont morts il n'y avait plus de famille ils avaient un cancer jusqu'aux oreilles et sur leurs 3 dernières semaines ils font des déclarations sur le lieu de mort j'ai croisé des IT j'ai bossé avec on a l'antigravité tout ça on le sait depuis longtemps maintenant enfin c'est c'est quand même pénible qu'à chaque fois tous ces sujets là soient oubliés occultés et qu'on reparte comme si ça n'avait jamais existé qu'on pouvait avoir une démarche logique normale autorisée administrative légale ils s'en foutent ils ne respectent rien de tout ça hein ? bon on reprend donc quand vous voyez un ovni piloté par un pilote humain de l'Air Force qui fait des mouvements comme ça dans l'air avec une vitesse de 40 000 miles qui s'arrête qui repart qui fait ce qu'il veut comme ça il faut avoir des moyens technologiques différents parce que sinon ça tuerait le pilote tous les pilotes qu'il connaît lui ont dit il n'y a pas de chance il n'y a pas une chance pour laquelle qui ferait qu'un pilote survive à l'intérieur de ce vaisseau ne serait-ce qu'à cause de la force G de la gravité déjà l'accélération léger c'est terrible mais au freinage c'est encore pire surtout un freinage brutal net net pas d'ABS net tac un petit peu sur la vitre le gars à l'intérieur il ne sent pas le mouvement en fait il n'a jamais vu le pilote à bord parce qu'on lui posait la question si c'était les pilotes humains ou pas il dit je ne sais pas bon il a quand même eu contact avec un équipage il y avait quatre personnes à bord quatre personnes qui s'occupaient du vaisseau ils avaient testé un vaisseau rétro-ingénier donc le décollage s'était bien passé et ils ont commencé à avoir des problèmes quand ils ont essayé de ralentir et ils ont eu plein de problèmes la propulsion le pouvoir l'énergie la puissance ils ont craché ils ont quasiment craché donc ils ont appelé des hélicoptères à la rescousse bon il a pu reprendre sa route il a atterri ailleurs et c'est à cette occasion-là qu'il y a eu ces fuites radioactives avec il y a donc deux ou trois personnes qui ont été contaminées avec la radiation et puis finalement ils sont retournés au Nevada c'était un gros vaisseau un de ces gros vaisseaux ils ne savaient pas vraiment la forme du soucoupe c'était plutôt une forme ovale et c'était un vaisseau rétro-ingénieré ils se sont entraînés neuf mois avant même de pouvoir commencer à voler une première fois ensuite ils ont fait les entraînements pendant trois-quatre mois juste pour voler à gauche à droite autour du Nevada et là ça fonctionnait pas mal le problème c'est que c'est un reverse engineered donc une rétro-ingénierie je crois qu'on dit en français on dirait qu'il faut faire une différence entre reverse et retro mais bon donc la rétro-ingénierie d'un vaisseau alien avec un de nos systèmes de propulsion nucléaire parce qu'il n'arrivait pas à rétro-ingénierer la propulsion alien ils n'arrivaient pas à faire correspondre le système de pilotage humain avec ce système de propulsion alien donc ils ont remplacé la propulsion par un système de propulsion humain atomique nucléaire et ils ont un problème avec une fuite donc un des pilotes me disait on volait on était en vol tout allait parfaitement bien jusqu'à ce qu'on essaye de ralentir et là catastrophe tout a commencé à foirer dans tous les sens au niveau de la vitesse ce vaisseau pouvait atteindre les Mach 1 ce qui est ridicule mais bon c'est un moteur à propulsion nucléaire humain de ces zones-là mal adapté à un vaisseau qui n'avait rien à voir enfin c'est ce qu'on m'a dit dit-il probablement qu'il allait sûrement plus vite donc tout l'extérieur était extraterrestre et la propulsion était humaine mais aucun de ces membres d'équipage n'avait souffert de radiation juste les témoins au sol j'avais vu ce cas-là je crois que c'est une maman et sa fille ça leur est tombé sur la voiture toute la peinture était décolorée elles avaient des brûlures partout il me semble je ne suis pas sûr que ce soit que ce cas-là mais je crois et le côté ovale quand on le dessine c'est un œuf c'est pas un ovale à longer si c'est le cas dont il parle et bien voilà c'est la fin de l'interview il nous remercie on le remercie je vous remercie je vous souhaite un bon courage j'espère que ça vous a bien plu et que ben voilà ça fait encore quelques petites pièces qui viennent dans le puzzle salut à la prochaine on y va à pied ou on prend un ovni vraiment l'époque qu'on vit est formidable mais bon elle pourrait être tellement mieux plus formidable il y a des faits formidables auxquels on n'a pas accès c'est un peu frustrant quand même bon allez bon courage à la prochaine aujourd'hui on n'a pas accès относit � hurt